Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, frérot, pour ne rien manquer et être à l'affût de toutes les redifs et des meilleurs moments de mon live. Mais surtout, je suis en live chaque soir à 20h sur ma chaîne Kik. Très mignonne ! Très mignonne ! Pourquoi la Zawet ne peut pas... Pourquoi la Zawet ne peut pas... Direction le marché... Des derniers moments avant que... Saviez... Bienvenue au Nid... Saviez-vous que des musulmans ont gouverné la Chine au Moyen-Âge ? Le ministre de Kubilay Khan... On est alors sous la dynastie des Yuan, celle fondée par les Mongols à la fin du XIIIe siècle. Et le tout premier empereur, Kubilay, s'entoure de musulmans pour gouverner la Chine. C'est pour ça d'ailleurs que vous pouvez en apercevoir dans la série Marco Polo. Tout ça est historiquement attesté. Parmi ces musulmans, il y a Ahmad, le ministre le plus puissant de l'époque qui gère toutes les finances de l'Empire. Il y a aussi Shams al-Din Umar, le gouverneur du Yunnan. Ou encore Tu Shukeng, qui contrôle l'ensemble de la flotte chinoise du Sud au sein des territoires de Guangdong. Et à pas dire pachallah, on a gouverné. Les architectes musulmans sont très influents. Les architectes musulmans comme Amir al-Din participent à la construction de Tatou, l'une des deux capitales des Yuan. Les ingénieurs persans perfectionnent l'armement avec des nouveaux trébuchets et mangodons. Tout ça s'en compter les géographes, les astrologues et les médecins musulmans qui entourent l'Empereur. Et si vous voulez découvrir la longue histoire de l'Islam en Chine, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube. Bienvenue au Nigeria, un pays dont l'histoire exige notre attention. Mais savais-tu que cette histoire a été tournée au l'islam ? Déjà ce qui me choc, c'est juste le fait qu'on est resté 800 ans, frère quand même, en Espagne. C'est dingue ça, frère. Le télé-routant comme ça. Apparemment, il est marié, il va sur hasard avec des meufs. Il est trop fort. Mais laissez-le en parler les gosses, tu te fais ? Je suis d'Argentaï aussi, t'es tout d'Argentaï. Ah, c'est un connard. Il a trahi Koubila, il s'est tapé la française chinoise. Il est bien sûr de se dominer. J'ai cherché de prison. Non, non, c'est fake, c'est fake, c'est contre fake. Dites-toi, regarde, les contre fake. Mais l'embrouille avec Nolo, il existe encore ? C'est juste fake, je crois. Mais tu sais que j'étais là à l'origine du problème. C'est ça ce qui me termine de rire. Jure, du coup, c'est vrai, ils se sont battus les gars ? Allez, on t'écoute, Valito. Allez, vas-y, Valito, vas-y. Allez, Valito, allez. Tu voulais un peu prouver, vas-y, on t'écoute, vas-y. Allez, vas-y. Mais j'ai l'épreuve, j'ai... Il y avait moi, Mobala à l'époque, Léo, Samax, on traînait sur Paris, t'as vu ? T'as vu avec les Fiat 500, on l'a loué, avec Chernau. T'as vu entraîner ? Et d'un coup, t'as vu, je reçois un appel de Nolo, il me dit, ouais, je suis sur Paris. J'ai dit, vas-y, viens, on se pète. Il me dit, vas-y, viens. Mais il me donne une adresse. Il me donne une adresse à plein Paris. En plus, c'était à côté de Notre-Dame. Bref, j'arrive pour le voir. Je vois déjà Nolo, il a du sang de partout dans ses mains. Je dis, c'est passé quoi ? Je l'entends au téléphone, déjà, je l'appelle. Je dis, t'es où ? Je vois, il est grave, il est en train de respirer fortement, tout ça. Il me dit, ouais, je me suis embrouillé, tout ça, tout ça, tout ça. J'ai dit, mais il se passe quoi ? J'ai dit, il descend, descend. Il descend. Apparemment, ils étaient en soirée, dans une maison, dans un Airbnb sur Paris, là où on est venu. Et apparemment, Momo, il parlait mal de ce habanono. C'est-à-dire, il disait, ouais, vous êtes des cramés. C'est-à-dire, vous avez aimé. Bref, il faisait le show. Il avait un peu d'argent, du coup, il faisait le show, tout ça. Et Nolo, il a mal pris. Ils ont commencé à s'embrouiller. Il fait quoi, Nolo ? Apparemment, il sort un couteau et il plante, mais il ne plante pas, genre, il le plante à moitié. Genre, juste, il le touche. Et il y a du sang qui coule. On fait quoi ? On monte, moi, Movala, Léo, tout ça. On monte dans l'appartement. Et l'appartement, c'est-à-dire que la télé est fracassée. Eh, tout, tout, tout était fracassé. Eh, déjà, il y a des bonbonnes. Bon, avant, on ne va pas exposer les péchés, c'est-à-dire que la télé est fracassée. Mais bon, c'est très bien. C'est des soirées, t'as vu. Et c'est à partir de là où ça commençait les problèmes, tout ça, frère. Moi, j'ai dit, ah, non, non, j'ai dit, si tu veux, si tu veux venir. Parce que c'était à l'époque où mes darons, ils étaient au hajj. Je dis, vas-y, la maison est vide, si tu veux venir, si tu ne veux pas rester avec eux. Viens dormir chez moi, il n'y a pas de souci. On est tous là, de toute façon, on dort tous chez moi, tout ça. Et ben, dis, vas-y, je vais voir tout ça, et à la fin, il n'est pas venu. Mais c'est de là qu'où l'embrouille, ça a commencé. Pourquoi ça ne parle pas ? Je vais péter ma clope. Ben, écoute, ça craint en tout cas. Non, mais après, c'est pas ce qui s'est passé après, mais en tout cas. Non, mais l'embrouille est le putain à meur, en fait. En gros, en gros, les gars, pour faire simple, il n'était pas là. On l'a juste raconté, c'est tout. Mais au nom d'Allah, j'étais là. Non, il t'a juste raconté. Mais frère, je suis monté, je suis monté sur place, quoi. J'ai vu les dégâts, j'ai vu les dégâts en face de moi. Donc, il t'a raconté. Tu n'as pas vu. Non, je n'ai pas vu. Il m'a raconté. Mais du coup, genre, du coup, il lui a mis un coup de pied de biche, du coup. Couteau. Pro. Pro, il l'a pas tapé avec un pied de biche ? Qu'est-ce qui a fini en sang, déjà ? C'est Bobo. KM, je crois. Mais Pro, il a pas le top. On a deux whippines. Tu hurles le soir, mec. Ouais, ouais, pardon, désolé, les gars. Eh, bah, voilà. Mon nom est au chico ça se va il a de la puissance VG Dream Ah mais Ruff lui c'est à l'ancienne c'est un boxeur lui Quel est le rappeur français ? Kamel l'ancien aussi c'est quelque chose Ouais Kamel l'ancien Ruff et Bouba Bon c'est les trois Nan Galactique tu mens Bouba il pue pas la merde tu mens Nan Bouba ça se voit il pue pas la merde Ouais Ah elle est lourd cette musique Quand t'as les jambes fines comme ça tu peux mettre KO qui tu veux Il va te fouetter avec C'est le même c'est qu'il a un gars Il boxe en anglaise C'est au pas tant y'a que là qu'il est à l'aise Tout le monde parle de ça boxe phénoménal Il fait mal 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 Amin Regarde Arnaud Il y a une autre barre frère des trous de partout Ah mon frère si tu savais le nombre de mythos que je connais Qui jouent mieux de la flûte que toi Mais bon on va te laisser une chance Let's go my friend Il est en Thaïlande je crois Donc les amis Nous y sommes Nous y sommes Nous y sommes Nous y voilà Je vous présente Nan Je suis obligé de Je suis obligé de Je suis obligé de De vous montrer d'abord Et ensuite Je vais parler Mais regardez ça Tu fais pour avoir une barre comme ça frère On est sur la route de Kamala Vous êtes d'accord avec moi ? Là C'est Kamala Là C'est direction La plage Direction Surin Au bord de la route Regardez ce qu'on a fait Regardez ce qu'on a fait On a fait On a fait Un restaurant Purement Marocain Regardez les gars Très 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 artisanal Là On est à Pniderer mon frère Là on a fait la même chose Que Pniderer T'es venu de l'heure Wallah En direct Tu peux Pouquet Malta la vidéo a duré 7 minutes Les amis ça je vais vous présenter après là Attendez C'est cul la nezot C'est cul la nezot Le m6 la bête Mais qu'est-ce que tu veux frère Mais qu'est-ce que tu veux faire Ils ont rien Moi j'y vais les gars On se pète ta l'air Allez mon frère Allez mon frère Vas-y On se pète ta l'air ce soir Inch'Allah 2 3 2 1 1 1 2 1 1 2 C'est juste trop dur ce qu'ils sont en train de faire à la palestinienne Ouais c'est un con-nard Mais non genre c'est bon mais voilà il y a des gens Zamey ils en mangent tout le temps Ouais la churba c'est meilleur Faut régler les trucs qu'il y a à la maison tout ça Ouais vas-y voilà Si on parle de vraies vacances frère t'as une semaine ou une semaine et demie frère De vraies vacances genre où tu vas quelque part Quoi ? Juste faut pas me parler pendant les vidéos C'est pour l'autre fois Ah bah t'as pas On entend pas toi et on entend pas la vidéo Mais gros moi j'ai envie d'aller au Maroc mais il restait genre 20 jours pas plus 15-20 max Qu'est-ce que je suis ça Baby 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 C'est un hack-gar Je suis pas un hack-gar ouéh Tu l'as mal pris, on est tout ? Non, on l'as pas mal pris ! Pour ou contre le port du voile ? Colonel, vous allez bien ? Vous êtes pour ou contre le port du voile, vous ? Je suis un gros facho, je suis raciste, je suis FN, je suis tout ce que vous voulez. Oui, le port du voile, oui, effectivement. C'est gênant. Ça me gêne, moi, perso. T'as jamais songé à le porter, toi, non ? Le voile ? Moi, porter le voile ? Vous êtes pour ou contre le port du voile, dans les lieux publics ? Ma femme est algérienne, donc... Ça, c'est l'excuse. Ma femme, elle le porte pas, elle le portera jamais, mais c'est pas vis-à-vis d'un mec barbu qui va lui dire, toi, il faut que tu mettes le chiffon. Vous êtes pas pour ? Le chiffon. Mais ils ont... Je pense qu'on peut serrer la montre, bâtard ? Monsieur à la veste verte, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur, vous allez bien ? Oui. Ça va, vous avez la pêche, là, qu'est-ce qui se passe ? Rien, vous êtes qui ? Je te crée un peu de con, je sais, on vous a désert, il n'y a pas de souci. Vous êtes qui ? Ah, le voile, bah, j'en ai un, là. C'est quoi ces questions ? On est démontés, là, tu nous passes des questions. T'as pas un... Du coup, toi, ça fait combien de temps que tu portes le voile ? Ça fait un an et demi. Ça va ? Enfin, c'est pas trop galère en été, non ? Faut mieux faire chaleur qu'une autre chaleur. ... Je sais pas, je vais... ... Pas tant 2 ans, on dirait. Ah ça a l'air bon Ohlala non mais pas lui non mais la m- Est-ce que c'est de rigoler et il lui a fait tout le beau Oui Business, business, business Business, business, business Je ne me fais pas baisser Je pose droit devant mon chemin Je retourne pas mon regard autour de moi Je suis tellement professionnel Professionnationnationnèl Quand t'es déragé Mais lui Yann le bâtard il fait pas des clips pour des gros rappeurs Quand t'es déragé Bah si au début j'allais te parler après j'ai mis le bas j'ai pas parlé J'te jure Moi au début j'allais Au début j'allais dire c'est vrai Faut vraiment être un chien pour limper ça Quelle erreur jour 1 de l'objectif quitter la souffrance Là ce que je vais vous montrer c'est ce que vous pouvez avoir En Thaïlande pour 400 balles Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que dans les condos en général Vous avez des restaurants au rez-de-chaussée Des laveries, salons de coiffure Tout ce qu'il vous faut 7-11 il y a tout Comme si c'était pas assez il y a un service de voiturier qui fonctionne 24h sur 24 Si jamais y a pas de taxi vous appelez le voiturier il vient et vous dépose où vous voulez Petit Face ID bim ça déverrouille on rentre 6ème étage il y a un jardin et une piscine familiale Pour ce qui est de l'appartement moi je suis tout seul je suis étudiant On a fait les choses simples Un petit canapé, une table, salle à manger, petite télévision Après on va dans la chambre directement on court Ouais il y a une petite armoire, une vue qui est splendide Vraiment magnifique Franchement ça suffit amplement pour vous faire kiffer Juste à côté vous avez vos petites salles de bain tranquillement Vos toilettes et ouais il y a un frigo ça c'est logique Un petit truc, une petite cuisine toute simple Une machine à laver et une clim Il a dit ça c'est des choses simples Quoi attendez ? A 26 ans j'ai failli mourir à cause de ma posture En effet depuis plus d'un an et demi j'ai des symptômes neurologiques Perte de mémoire, démence, hallucination, anxiété énorme, brouillard mental constant, hypertension crânienne Et pendant plus d'un an j'ai fait appel aux meilleurs spécialistes du monde entier Pour essayer de trouver ce que j'avais Et je m'étais absolument jamais douté qu'au final ça viendrait de ma posture Récemment je me suis rendu dans une clinique aux Etats-Unis Une clinique spécialisée pour le coup Il s'avère que cette mauvaise posture a déformé les deux veines de mon cou Les a compressées Ce qui littéralement empêche le sang de bien circuler dans ma tête Et donc d'arriver au cerveau Et ce qui m'a créé tous ces désagréments Alors si je fais cette vidéo c'est pour un but précis Ce n'est pas pour vous faire peur mais c'est pour vous mettre en gueule Mais je me suis redressé direct Oui ! Ah ouais ! Qu'est-ce que je l'aime ça ! Mais c'est... En fait lui je le connais parce que gros il est vraiment tout un maçon Il a une force c'est simplement C'est une mauvaise C'est une mauvaise Je suis descendu bien bas. Ah lui il triche pas lui. Il triche pas ça. Il doit avoir une force air les gars. Ah voilà il a raison frère. Il a dit le plus important c'est pas l'alimentation il faut juste être discipliné avec la salle quoi. Il faut y aller tous les jours à la salle. Il a dit tout l'inverse que tous les coachs de France ils disent. Ça se voit lui il mange que des plats du local. Ah ouais lui ça se voit il mange que des trucs. Mais tous les jours il est à la salle tous les jours il charbonne. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Enfin pas fédé mais il faut que. Oh my god. Putain. T'as raison qu'il est grave petit les gars. Ça se voit de fou qu'il est grave petit. Un mètre soixante-dix il fait. Ça a dû. 2 ou 5 à 3 ans si tu veux. C'est plus qu'il montre même ses échecs. J'enlève mon. Il lui a dit. Kamiiis wesh. C'est imparté là. Oh Allah. Oh il a s'bessé. C'est de la qualité hein ce camis hein, c'est de la publicité de fou pour le camis ! Wouah le Maroc c'est à 18h ! Ouais c'est à 18h ! Wouah ! Ouais il a un bon judo je sais que je voulais dire ! T'avais lu d'avoir une de ses poignets les gars ! Mais guette les mains de fou frère ! Wassim parce que je suis un nu blanc, j'ai toujours pas d'armée ! Ça veut dire je vais louper le match ! Il a dit c'est quoi le secret pour les acrobates ? C'est quoi ? Bah attends je suis en train d'écouter ! Il a dit il y a pas de secret ! Il faut juste se préparer physiquement, et renforcer les parties où genre tu vas utiliser pour faire des acrobaties ! C'est quoi ? On va faire eu d'observatement ! Il faut l'acrobation ! Il n'y a pas de secret ! Il faut juste se préparer physiquement, et renforcer les parties où genre tu vas utiliser pour faire des acrobations ! T'as dit, ouais, par exemple, si, par exemple, tu vas faire des saltos, bah, faut travailler les jambes, tout ça. Comme, par exemple, celui qui va faire la boxe, bah, il va travailler la force de ses bras, tout ça. C'est-à-dire, c'est par rapport à ce que tu veux faire. J'aime bien, moi, ce qu'il fait. Les créateurs comme ça, frère, ils cachent sa aura, tout ça, bienveillants. Ils répondent, ils montrent tout. En fait, tu sais que c'est pas faux. T'as le catch, wallah. On espère que c'est M-Punk qui va prendre le titre, et ça, allah. Non, 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 non. Attends, t'aisez-vous, les gars, wesh. Je veux savoir, c'est pas la vidéo. Je crois que c'est un mec, c'est un mouvement qui a déjà écrit son nom. Non, reste stable. Reste. T'es venu débattre, t'assumes. T'es venu débattre, t'assumes. Porte de p***. Tu restes dans ta vidéo. Ouais, je suis là pour débattre, y a pas de souci. Finance, mon ami. Alors, si tu es en accord avec la soirée 457, dedans, ton Dieu va affirmer que nous, les chrétiens, nous sommes dans l'incertitude. Manque de peau, nous allons remarquer que vous êtes dans l'incertitude. Allah va vous glaner. Pourquoi ? Ok, ok. Je vais finir. Est-ce que tu crois au tafsière Jim Necatchel ? Eh, utilisez des mots français, s'il te plaît, frère. Je sais pas ce que tu me racontes, là. Oula ! Je vais se foutre sa gueule pour dire ta sphère. C'est tafsière, déjà. Laisse-moi t'expliquer une chose. Tu me dis que Jésus est Dieu. Luc 18. Lies-moi Luc 18, sort ta petite. Bible, l'allume Luc 18, s'il te plaît. Vas-y, l'y, l'y. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Les gars, s'il vous plaît, laissez, laissez aux gens qui ont fait ça. Cher Saleh Al-Faouzen, il allait pas débattre avec des coffres, t'as balzac, ma gueule, avec son bonnet, qui va débattre, frère, avec un mec qui, chrétien d'Inde, chrétien hindou, avec son colis sur sa veste lacoste. Qu'est-ce qu'on va perdre du temps avec les gens ? Je connais mon jean. Ils ont dit la F1, le Hobsa Major. Non, c'est pas que le Hobsa Major. Oui. Bah oui, c'est vrai. Hobsa Major. C'est qui ? Il y a plein de personnes. À toi ? Je sais pas. Tu l'envoies avec lui ? Non, jamais. Il aime bien, le Hobsa Major. Il va l'inviter un deuxième jour. Ah bon ? J'ai vu la vidéo qu'il a fait. Il a dit Jika. C'est lui qui me dit Jika, moi, c'est pas un dingue. Là où ? Lui, c'était l'un des célibataires les plus convoités d'Asie et il vient. I believe we all need one of these. Bro. Alright, so these are my toes, as you can see, my little piggies. And as you can see, my big toe has been living rent free under whatever you call this toe. For the past 29 years. I mean, those things are freaking 45 degrees angles, baby. C'est pas les gens qui ont ce problème. I bought the bunion corrector. We're gonna try this out on this guy and see. Allô ? Oh my goodness. Ouais, on est là, c'est du quoi ? On est là et toi ? On est là, je regarde le TikTok. Dès le matin, BG. Eh voilà, t'es complètement fou. Sinon, j'ai créé mon entreprise, les gars. BR Compagnie. Bah vas-y, fais ta pub, on bat les couilles. Mais c'est mieux de la faire ce soir. T'es con, parce que là, les gens, ils s'en battent les couilles. Non, mais je rigole, voilà. Mais attends, ce soir. Voilà, voilà, pour de vrai. Eh gros, je la fais matin, midi, soir, même dès que je me réveille, je vais la dire. Eh, tu me sors. Euh, pourquoi ? Ça se voit, tu veux manger yéménite. Wallah. Dis wallah, c'était pas ça ? Wallah, c'est ça. Vas-y, vas-y, faut pas abuser. Wallah, vas-y, viens, on change. B ? Hein ? B ? Quoi ? B, 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 B. Ah, B ? Ah, comment il veut, rentasse. Allah. B, ou pas ? Eh gros, viens, on fait ça un week-end, non ? Gros, ce week-end, ça va être chaud, personne va sortir. Au revoir. Bon, là, que ça va sortir. Dimanche, dimanche, il y a le DVM, coup de JL. Je ne vois pas du tout sortir, il y a encore pire, c'est hyper. Ouais, ça, c'est vrai. Samedi ? Samedi, bah, samedi, toi, toi et Sadani, vous allez à... Vous pouvez pas toucher de téléphone ni d'électricité ? C'est le seul homme ? Non, mais sérieusement... Non, je sais pas, voilà, je sais pas. Et de toute façon, il faut pas moi pour y aller, gros. Oui, mais nous, on est des sœurs de Média, frère. Non, t'es le sœur de Média. Allez, ça va, toi aussi, tu susses un peu... Oui, pour ma petite pub. T'as bien raison. Mais bon... Déjà, toi et lui, vous m'avez pas pingé... Vous avez pas pingé mon snap. Et c'est ton c** les deux mois, ah, on n'a... Je crois, on va... On va castre le match de DVM-JL. Réda, viens, on le fait. Oui, sur ma chaîne. Et genre, nous, on connaît rien au jeu. Juste en vanne. Voilà, bah oui. Parce que voilà, ils sont extrêmement... Marois. C'est quand ? C'est dimanche, les gars. C'est dimanche, l'heure, je sais pas, je crois, c'est 21h30, non ? 20h30. Ça va faire mal. Ah mais ça doit faire du bien après. Wesh. J'ai tiré. Tu connaissais pas ? Quand même pas ? Moi, j'ai pas les vues comme ça, mais j'ai... Toi, on va aller voir, du coup. Date. My girlfriend said, she would leave me if I don't fix my toe problem. Ça doit lui faire une crampe. Imagine, ça lui fait une crampe, bro. Heureux, les gars. Ça fait combien de temps, là, qu'on va en acheter ? En fait, ça, c'est une chicha pour le star. Aussi, c'est pour la voiture. Surtout pour le star. Pour la voiture, il y en a, il faut des grandes cales ou de BGF. Eh, Naskin, il faut pas se... Genre, je peux rester 10 minutes à vanner la tête de Naskin. Moi, je vais parler sur le sang de la Tunisienne, là, allah. Il y a quelqu'un où le PFN t'offrirait un one-shot, un peu comme Jordan Zé. Le refrain, c'est du Shakira Prime. Je te jure, le refrain est incroyable. Le 11 que je... Le 11 que je vais... Eh, Maroc, il joue aujourd'hui ? Ouais, à 18h. Où j'ai vu... Inchallah, vous perdez. De moins 4... Inchallah ! Dieu ! C'est pas mes temps de baiser. Je mange comme des hommes préhistoriques. Eh, Wallah, c'est genre de Kabyl, ils foutent la haine. Pourquoi, wesh ? Oh, wesh. C'est pas la vie de ma mère. Wallah, Wallah. C'est pas traditionnel, ça ? Parce que... Ouh, les plats qui en donnent plein la bouche. Déjà, ça, j'ai jamais vu, c'est quoi, ça ? C'est quoi, cette bouffe de cannibale, là ? Bouffe de vampire. Wallah, vous allez vraiment au mal des Kabyl. Je vais vous enculer. Mais je suis Kabyl, je suis Kabyl, gros. Mais Wallah, j'ai jamais vu ça, frère. C'est fini, ça. C'est le bébé ou le bébé ? Wallah, on dirait... Wesh, 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 wesh. C'est le bébé ou là ? Bah, c'est du le bébé ? Oh, c'est pas le réel le bébé, ça. Mais ça, c'est pas des vrais Kabyl, ça, Wallah. Le vrai bébé, c'est une boîte... C'est exactement ça. Mais qui est dit le bébé ? C'est celui-là, frère, frère. Il y a aussi le deuxième. Il y a aussi le deuxième, là, le blanc. Celui-là aussi. Ouais, il y en a trois. Il y a celui-là. Il y a l'autre en haut, en haut à gauche. Exactement, il y a celui-là. Oh, les trois Hassoul, c'est les boss, hein. Putain, ça doit être des Shibali qui ont créé ces... Mais ça, je crois, c'est le Léformenté, t'as le bled, ça. Vas-y, c'est du V-Beldap. Putain, c'est du Yop. Vas-y, Malti, enlève ça, Malti, là, tu vois quoi ? Wouah, il faut l'eau en plus. Abonnez carrément. C'est un autre, le sabou qui est misère. Avec ces grosses boules d'olive, là, dans la haine, là. Moi, c'est grosse bagarre. Wesh. Eh, gros, ça se voit, elle pue le bouz de l'eau, wallah. Le bouz de l'eau. On dirait des pensants que tu donnes en prison. Eh, gros, même elle, quand elle mange, elle dit que c'est bon. Voilà, il est montré. La cocotte. Wesh. Wesh. Mais un chétonne, c'est quoi, ça ? Wesh. Eh, gros, ils mangent tous les jours la même chose, ou quoi ? Ils mangent que de la viande. Y'a pas l'eau. Eh, il faut même pas de belles boulettes, wallah. Oh, le pire, c'est que pour la déco. Oh. Oh, le pire. Oh, le pire. Et chaque vidéo, il s'amouche. Oui. Oh, le pire. 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 Ah, mais ça, c'est... Mais, le pire. Mais, le pire. C'est géné, ça, hein. Oh, le pire. C'est quoi, c'est plein de ouf, gros, wallah. Salam. Comme c'est fini. Ah, Sarah. Lyon, j'ai n'ai comme ça. Sarah, mais c'est comme Sarah. SGH. Hey, gros, pourquoi tu restes dessus, là, en fait ? J'avoue, t'as vu comment il est là, il s'est abonné, toi ? Non, c'est pas ça. C'est que Algérie reste à fond dessus. Ça aurait été marocain, il aurait déjà zappé. Mais normal, ça, mais j'ai... Oh, la, 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 le sélecto. Oh, la, 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 la. Vas-y, enlève, enlève. Ah, ouais, là, c'est pour rappeler un jean. C'est pas des krabils, c'est des corps. C'est pas des krabils. Oh, on va voir un peu, là. Wouah. Ils vont taper ça à deux. Ça y est, enlève, enlève, Banti, ça y est, enlève. Il est lin, là. A deux avec des yaourts, avec des yaourts. Presse, on boise, Mirti. Mirti, on va bien rater le gâteau. Wesh, lapard ! Ça y est, laisse-les manger, Miskina, là. Vas-y, Wama, Banti, vas-y, enlève, wesh. Lapard ! Mais gros, ici, là, moi, j'y suis gâteau à deux ! Wesh, wesh ! Wesh ! Mais gros, à sa buz, selecto, thé, gâteau ! Sarah, là. Et alors ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Wallah ! T'as écrit, bon anniversaire Sarah ? Sarah ! Ah, d'accord ! Ah, ok ! Salaam ! Encore, on a deux viandes ! Ouai, j'suis brusque ! Mais par contre, ça a l'air bon, ça, hein ! C'est quoi ? Ah, non ! C'est du poulet ! C'est du poulet, quoi ! Du poulet bien sec ! Y'a rien ! Mais... Ouais, mais rien moins sec, hein ! Tu sais que c'est moi, ça me fulait les gars, c'est sec ! Oh, là, c'est quoi, c'est cannibale, là ? Bon... Quoi ? J'ai donne la fin de quoi ? 3 bûches de Noël, même si je les fête pas, pour 3 budgets. Première adresse, Lidl. Oh, non, 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 non ! Oh, là, il est bon ! Oh, là, je vais vous voir ! Ouais, let's tomber, c'est là ! Non, mais tiens, ça parle ! Ça, c'est de la qualité ! Ouais, là, là, ça me parle, là ! Moi, tiens un menu, ce match de rire ! On rend même la monnaie ! 1 centile, 1 centile ! Verdict, pour moins 10 euros, c'est prémantable, là ! C'est moi, des fois, sur TikTok, je reste pendant des heures, quand je vois des Japonais faire de la nourriture ! Ah, ouais ! Fluffy et tout, des bri... Tu vois ce que tu veux dire ? Parfois, là, quand ils font leurs sushis bizarres, avec des œufs de saumon ! Ouais, c'est incroyable, ça ! Oh, Allah ! Putain ! Grouchement, on va aller à la boulanger... T'as besoin d'une chaise, là ! T'as pas une chaise, là ! Quoi ? T'es gros, toi ! 26 euros ! T'inquiète pas, c'est moi qui paye, là ! Ah ! Pour la dernière adresse, je te ramène chez une pépite, là ! C'est l'un des chefs les plus sympas que je connaisse ! T'as vu, Dufré ? C'est bon ou quoi ? T'as pas comme bu cette année ? Chocolat, prêt ! Thomas Sankara n'était pas quelqu'un de gentil ! C'est ça, la neige ! Bon, là, ils nous en couillent, quand même ! Alors, comme les gens savent que je suis quelqu'un qui apprécie ce qu'a été Thomas Sankara dans l'histoire de l'Afrique, on m'a envoyé la vidéo, elle m'a dit, « Ouais, regarde ce qu'elle dit sur Sankara, t'as vu ? » « Oh là là, faut lui répondre et tout ! » « Euh... » « Si je réponds là, c'est plus pour apporter un avis plus critique sur ce qu'elle dit... » « Mais si je peux dire ! » « Mais ouais, je crois que c'est ça, hein ! » « Ça, c'est un mec où lui a volé son son ! » « C'est vraiment des bâtards ! » « Mets la vidéo de Emmanuel avec sa danse, là, à La Réunion ! » « Oh, celle-là, je l'ai vue ! » « Oh, mais si, celle-là, je l'ai vue ! » « Ou elle fait le petit pas de danse ! » « Après, elle saute ! » « Si, je l'ai vue, je l'ai vue ! » « Oh putain, mais dis pas, c'est la vidéo que je connais ! » « C'est celle-là ? » « C'est celle-là ! » « Non, c'est pas celle-là, là ! On va pas danser, là ! » « C'est ça, c'est triste ! » « D'accord, c'est décalage ! » « Je crois que c'est la deuxième ! » « Mais attendez-moi, la deuxième vidéo ! » « Mais gros, c'est en ventre, là ! » « J'ai pensé l'avoir trouvé, là ! » « Parfait ! » « Ah ouais, Imen, EF ! » « Très marocaine, macha-pa ! » « Hein ? » « Ah oui, frère, elle est bien ! » « Hé ! » « Ah, danse bien le marocaine, en plus ! » « C'est le froid, donc, parce qu'il monte du Maroc ! » « Hé, Imen ! » « Hé ! » « Hé ! » « Oh ! » « Ah ! » « Ah, viendez du Marocaine, les gars ! » « Quoi ? » « Quoi, qu'est-ce que ça ? » « Le milliardaire le plus badass du monde. » « On parle de Romain Adonovich. » « Oligar Kruse, il s'est appelé le portefeuille du Président. » « Il est trop marrant, Baltier, sur la vie de ma mère ! » « T'as vu quand ça parle du Maroc ? » « Combien à côté ? » « Bravo ! » « Alors, t'as vu ? » « T'as vu, les Algériens, juste à manger du poulet, t'as vu ? » « Déjà, sur cette vidéo, jusqu'à la fin, il va rigoler. » « C'est pas ce qu'il fait Algérie. » « T'as pas cet ouverture, là ! » « Oh non, pas tout, pas tout ! » « Si tu es chrétien ou musulman, je t'invite à regarder cette vidéo. » « C'est la... » « Et les gars, moi, je vous dis, Balti, crée de la fitma entre nous. » « C'est terminé. » « C'est chaud. » « Comment perdre toute crédibilité ? » « C'est pas dans mon quartier, il y a un grand du quartier. » « Vous connaissez ce genre de grand ? » « Toute sa vie, il ouvre sa bouche, toute sa vie. » « Limite, tu dois lui rendre des gouttes. » « Il fait trop le grand, en mode, c'est le papa du quartier, c'est le maire du quartier. » « Maintenant, vas-y, ce grand-là, il habite dans mon immeuble. » « Ça veut dire que tu connais... » « Normalement, on ne peut pas te respecter. » « Non, lui, il fait des petits trucs qui lui donnent envie, t'as vu ? » « Des petits pleins de flemme. » « C'est ça, gros. » « Bon, là, je vais faire un morceau rapide, en chap-chap, puisque j'arrive, je rentre chez moi, j'arrive d'avoir les deux. » « Et moi, j'aurais envie de prendre les deux. » « Pourquoi ce problème, on peut faire si simple ? » « Je tape ça normal, moi. » « Et au final, après, j'ai décidé de tout couper pour ne faire souffrir personne. » « Parce que moi, je ne suis pas un bâtard, je ne suis pas un bâtard, tu vois ? » « Casse dalle. » « Casse dalle, frère, je t'ai choqué. » « Est-ce que vous trouvez ça normal ou vous ne trouvez pas ça ? » « Je ne voulais même pas m'embrouer avec lui, je ne voulais même pas être énervé et tout ça. » « Mais c'est un manque de respect total. » « Je veux votre avis, j'ai bien fait ou j'ai pas bien fait ? » « C'est pas, je parlais avec un mec et tout, je lui dis... » « Moi, c'est son couteau qui me tue. » « Celui-là, il a un autre couteau de sang. » « Ouais ! » « Tu nous dis, Jean, il atteint son paroxysme. » « Il écoutait juste la folie. » « Et voilà, il me tue avec son couteau de vie. » « Je sais que c'est un truc de vieux, quoi. » « Papa, la prochaine fois, tu vas arrêter d'être un rap parce que... » « Et quoi, on dirait d'être sponsorisé par ce part-là. » « Voilà. » « C'est un truc de vieux, c'est un truc de vieux, c'est un truc de vieux, c'est un truc de vieux. » « C'est quoi que t'as vu ? » « Bah, je suis en train de re-regarder un truc, mais je sais pas si on s'en compte. » « C'est quoi ? » « Bah là, je re-regarde Berserk. » « C'est quoi ? » « C'est quoi ? » « Moi ? » « Je vais vous leur montrer, mais il n'y aura pas de viol. » « Non, juste, je vous montre avant. » « Eh, gros, il y a un manga sur Netflix. » « Starfullah ! » « C'est quoi, hein ? » « Mais qu'est-ce qu'il est énervé ? » « C'est quoi ? Apocalypse ? » « Ouais, hé, gros. » « Mais qu'est-ce qu'il est énervé ? » « Mais énervé sa mère la pute ! » « Moi, j'ai fait les... » « J'ai fait les JJK, oh Allah. » « La mort de cet animé. » « Mais qu'est-ce qu'il est haram, ce manga ? » « Mais qu'est-ce qu'il est... »